bonjour à tous je suis heureux de vous présenter les thèmes de mémoire que j'ai sélectionné pour vous donc pour cette année 2020 2021 avant toute chose je voudrais préciser que les thèmes qui sont abordés ici en fait ne sont qu'une liste non exhaustive laquelle peut être évolutive en fonction des résultats que nous avons que nous aurons analysé au cours des six prochains mois aussi de la littérature internationale bien sûr qui pourrait nous attirer dans un dans un dans une direction sensiblement différente donc raison pour laquelle je préfère vous présenter les choses de manière relativement large donc nous nous sommes intéressés aux biomarqueurs aux marqueurs cognitifs et cliniques caractéristiques caractéristiques d'un état de d'addiction nous avons un intérêt particulier en ce moment pour les addictions sans substance pour toute une série de raisons cela permet de trancher des questions importantes par rapport aux aux addictions avec substance et notamment de comprendre l'addiction en prenant un peu de distance par rapport à la drogue elle même donc les effets si vous voulez de la drogue elle même pour s'intéresser plutôt aux mécanismes je dirais non directement liés à des substances exogènes en effet dans le domaine par exemple de de l'addiction aux jeux de hasard et d'argent bien on retrouve des phénoménologie clinique assez proche des addictions aux substances donc la perte de contrôle le fait de maintenir un comportement en dépit des conséquences négatives et toutes ces choses alors même qu'il alors même que dans la plupart des cas les la dépendance aux jeux n'est pas strictement le reflet d'une dépendance à des substances alors donc différents thèmes sont sont abordés nous nous intéressons dans un premier temps nous propose donc une réflexion sur le voyage mental dans le temps et l'espace et les pratiques addictives donc là il s'agit essentiellement de comprendre la manière dont les personnes structurent leur capacité à anticiper des événements pouvant advenir à différents moments temporels dans différents espaces selon différents je dirais différents paramètres émotionnels donc il peut s'agir d'une émotion positive d'une émotion négative neutre excitante et toutes ces choses donc on est intéressé par ça parce que nous avons des données préliminaires indiquant enfin plus que préliminaires dorénavant des données assez robustes je dirais indiquant que les personnes souffrant d'addiction parviennent moins facilement à se situer dans une perspective lointaine d'une manière épisodique d'une manière subjectivement engagée voilà donc nous avons là des des outils qui nous permettent d'appréhender cette capacité à voyager mentalement dans le temps et nous aimerions évaluer le poids des l'influence des troubles de l'humeur sur cette difficulté car effectivement dans différentes études nous avons indiqué que les troubles de l'humeur impactait considérablement sur cette capacité à voyager mentalement dans le temps aussi nous nous sommes intéressés nous continuons à le faire au sujet de la manière dont cette faculté peut être directement liée à des difficultés à des troubles de la prise de décision donc en situation incertaine c'est à dire là où j'ai pas simplement de décider en pure logique mais d'évaluer le poids relatif de toute une série de de conséquences selon leur niveau de l'incertitude selon probabilité qu'ils ont que ces conséquences ont à se présenter etc et l'on pense que le voyage mental dans le temps s'il est correctement évalué objectivé peut être un très bon indicateur de la manière dont la décision peut être biaisée dans le sens d'une décision qui tiendrait alors essentiellement compte des contingences à court terme donc des effets à court terme au détriment des capacités au détriment des conséquences à long terme donc c'est cette association là que nous avons que nous testons par ailleurs nous avons montré récemment que la capacité à voyager mentalement dans le temps est directement lié ou peut-être directement lié à un déficit de la métacognition c'est à dire que les personnes voyageant dans le temps mentalement à qui l'on donne l'instruction de le faire ont le sentiment d'une performance d'un niveau de performance tout à fait acceptable alors que une approche entre guillemets centré sur les verbatimes indique que ce n'est pas le cas et donc nous aimerions creuser cette question dans l'espoir peut-être cibler les capacités métacognitives comme une manière de remédier aux difficultés à voyager mentalement dans le temps mais ceci reste à déterminer dans un deuxième temps donc un deuxième aspect deuxième volet de la présentation d'aujourd'hui porte sur les biais attentionnel c'est à dire la capacité qu'ont acquis certains types d'informations d'attirer l'attention chez les personnes à des degrés souffrant de degrés variés variable d'une addiction nous sommes particulièrement intéressés bien sûr parce que par les les propriétés d'engagement c'est à dire la capacité que un stimulus à à pouvoir attirer l'attention du 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 participant mais aussi nous sommes demandés nous nous demandons ce qu'il en est de la du désengagement c'est à dire la capacité de la personne à à soustraire son 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 attention à l'orienter vers une autre source donc voilà ce sont des techniques qui techniques d'évaluation qui utilisent notamment l'eye tracking donc d'autres choses et bien sûr des les les des paradigmes comportementaux nous sommes intéressés aussi à la manière dont ces biais attentionnel peuvent peuvent être influencés par l'exposition à des stimuli qui sont des stimuli particulièrement soit anxiogène soit excitant soit tout simplement immersif un donc en lien avec la consommation comme par exemple personne en train de consommer de l'alcool ou en train de jouer et nous utilisons de plus en plus des modules de vérité virtuelle pour tester ces liens entre l'exposition et les biens attentionnels enfin une troisième partie concerne l'évaluation des buts et automatismes dans le domaine des addictions donc la différence entre le but et l'automatisme c'est que l'automatisme de manière générale résiste assez peu à la dévaluation des conséquences alors que le but normalement s'adapte à cette évaluation c'est l'une des c'est l'une des propriétés en fait de cette distinction nous nous sommes intéressés et nous continuons à le faire à l'influence de l'apprentissage dit pavlovien sur la prise de décision donc nous incitons nous pratiquons une phase d'entraînement qui permet aux participants d'être d'atteindre un certain niveau d'apprentissage de type pavlovien et nous lui demandons ensuite de décider une série de à une série de questions qui lui sont posées dans son meilleur intérêt donc pour augmenter notamment son son le taux de bonne réponse et nous remarquons que dans certains cas le pavlovien l'apprentissage presse préalable interfère considérablement sur la décision actuelle la question est de savoir si cette influence est réhaussée chez les personnes qui souffrent d'une addiction cela encore ça pourrait nous offrir des informations très utiles pour la remédiation cognitive enfin nous sommes aussi intéressés par une approche computationnelle laquelle structure une théorie consiste à évaluer la manière dont des stratégies basées sur l'existence d'un modèle interne de prise de décision et des stratégies basées sur l'absence d'un modèle interne de décision donc sur des automatismes disons les choses comme ça influence la prise de décision chez les personnes souffrant d'un état addictif par ailleurs nous allons un pas supplémentaire nous franchissons un pas supplémentaire lorsque nous évaluons l'impact de l'électrostimulation cérébrale sur toute une série de facteurs cognitifs et en particulier deux qui nous intéressent particulièrement c'est le désir de consommer donc dans quelle mesure est ce que l'électrostimulation cérébrale augmente ou diminue le désir donc module le désir de consommer chez les personnes qui ont occasionnellement d'importants rapporte d'importants degrés intensité de désir de consommer et ainsi et aussi nous nous travaillons sur l'électrostimulation et l'influence sur les cognitions implicites donc dans quelle mesure est ce que les électrostimulations modifient les biais attentionnels mais aussi certaines biais mnésiques certaines cognitions implicites au niveau de la mémoire et même au niveau de la procédure voilà voilà pour les les différentes informations qui que je souhaitais vous faire parvenir en vous rappelant que cette livre cette liste est non exhaustive évolutive et que nous avons un nombre minimum de maximum je veux dire de mémorants nous pouvons accueillir je veux aussi vous communiquer que l'essentiel du travail se fait avec des populations pour moitié non pathologiques mais pour autre moitié clinique on peut dire non clinique et non clinique ce qui suppose une certaine aisance à travailler avec des personnes en difficulté et à les tester et tous et toutes les difficultés qui peuvent en résulter la difficulté à mettre fin à un entretien notamment parce que la personne veut communiquer sur sa propre situation de vie donc beaucoup plus fréquente bien sûr dans les populations cliniques dans les populations non cliniques aussi je dois vous dire que le recrutement se fait donc de manière relativement un peu au compte gouttes donc le recrutement est assez lent pour des raisons qui sont liées au nombre limité de patients en traitement et donc nous demandons un engagement bien en deçà du deuxième semestre de la dernière année mais un engagement d'une année entière donc les gens qui souhaitent faire un mémoire sous ma promotion doivent être en situation de pouvoir se rendre disponible pour recruter dès le mois de septembre pour un mémoire à remettre alors cours de l'année académique engagée voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les administrer mon nom est Xavier Noël et mon adresse email est facilement facilement trouvable sur internet ou sur le site de l'ulb